Musique Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous faire mon update lecture des derniers comics, BD, manga que j'ai lu durant ces dernières semaines Je vais commencer par vous parler de V pour Vendetta La Grande Ourse Et Witches Voilà Que vous avez peut-être déjà vu ou pas encore justement dans ma vidéo sur le Pumpkin Autumn Challenge Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller voir puisque j'ai donné des informations et mon avis sur ces 3 comiques BD ici Dans cette vidéo là avec des encarts, avec des captures pour vous montrer un petit peu les images etc Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous la laisse dans le petit i Et je passe directement à la BD suivante qui est le premier tome de la saga Nin, écrit et dessiné par Darlot et Pillet et c'est publié aux éditions Ken L'année passée j'avais vu passer beaucoup de fois cette BD sur plusieurs chaînes et elle m'intriguait vraiment beaucoup C'est en fait l'histoire d'une petite fille qui a été retrouvée quand elle était tout bébé dans le métro par deux ouvriers de la RATP puisque c'est le métro parisien Et donc là elle a environ 12 ans et elle se pose beaucoup de questions sur ses origines Et on va en fait découvrir que le métro regorge de mystères et d'un univers un petit peu parallèle à la vie quotidienne que mènent les gens Et on commence vraiment à s'en douter à partir de la moitié du premier tome J'ai adoré cette BD, je trouve qu'elle est vraiment très bien écrite, les dessins sont vraiment sympas Les images sont très belles, j'ai vraiment envie de lire la suite, je vais essayer de retrouver la deuxième Parce que vous voyez il vient de la bibliothèque, je ne m'amuse pas à mettre des autocollants comme ça pour le plaisir Je l'ai emprunté à la bibliothèque et je ne regrette pas du tout, je trouve que c'est une très très belle découverte Et j'ai vraiment hâte d'arriver à dégoter la suite, j'espère qu'ils l'auront et que je pourrai me la procurer Côté manga, j'ai 5 présentations à vous faire et on va commencer par les deux tomes qui sont ici A savoir le tome 1 et 2 de la saga Sansu Donc Sansu c'est un seinen qui a été écrit par Daisuke Imai et c'est publié aux éditions Casterman Et il y a 5 tomes qui sont parus à ce jour et la saga est terminée Il s'agit en fait de représentations de gens qu'on croit morts mais qui sont finalement toujours en vie Et qui sont ce qu'on appelle des Sansu, à savoir qu'ils se glissent dans les appartements des gens qui sont au travail la journée Pour profiter du confort moderne, de prendre une douche, de manger quelque chose Et le but c'est d'arriver à se faire le plus discret possible pour ne pas remarquer leur présence Et surtout leur existence Alors il y a tout un code qui est organisé autour de ces personnes Et quand, j'ai oublié le nom de la personne, c'est Yoko, voilà Quand Yoko décide de devenir une Sansu, elle n'est pas du tout au courant de l'existence de ces autres personnes Ni de ces codes Et ça va lui apporter bien des ennuis Et donc, dit comme ça, ça pourrait être un petit peu comique mais il n'en est rien du tout C'est plutôt un manga du type thriller Il y a vraiment du suspense Le monde n'est pas rose du tout Et donc, j'étais un peu Un peu, comment dire Intriguée par le premier tome Et le deuxième m'encourage vraiment à lire la suite Ce que je vais faire Une fois que j'aurai lu les 5 Je reviendrai vous faire une vidéo globale Pour vous donner mon avis sur l'ensemble de la saga Une fois qu'elle aura été terminée Les 3 mangas suivants sont de nature Beaucoup, beaucoup plus joyeuses Puisqu'il s'agit du tome 12 du Maître des Livres Vous connaissez mon amour pour cette saga J'adore toujours autant Le tome 16 vient de paraître Ou le tome 15 15 je crois Et on nous a dit que c'était l'avant-dernier Je suis triste parce qu'après le tome 16, il n'y en aura plus Je me demande bien comment ils vont terminer justement cette série Puisqu'on aurait pu finalement la continuer à l'infini Tellement il y a de choses à dire Tellement il y a des littératures jeunesse à explorer Des sens, des personnages à approfondir Ça regorge vraiment d'un tas de... Comment dire ? Je ne sais pas comment, je ne trouve pas mes mots Ça regorge d'un tas de possibilités finalement Et donc voilà Ici pour le coup la bibliothécaire de l'école va être aidée par... Donc le professeur documentaliste va être aidée d'une vraie bibliothécaire à l'école Et les enfants qui fréquentent la Rose Trémière vont l'aider à s'intégrer le mieux possible à l'école Ça ne va pas être facile Mais en tout cas ils vont essayer Et on va en fait découvrir un petit peu plus d'informations sur le système scolaire au Japon Je trouve que c'est vraiment intéressant dans la mesure où Chez nous ça ne se passe pas comme ça du tout Enfin en tout cas dans mon école ça ne se passe pas comme ça du tout Et donc c'est super intéressant, c'est super chouette Et à nouveau on a des morales d'histoire On a de la présentation de littérature jeunesse marquante et intéressante Vraiment top Je me demande comment tout ça va se terminer Je suis un peu curieuse et j'appréhende un petit peu la fin j'avoue Le manga suivant c'est le tome 10 de la saga Yotsuba Écrit et publié Donc c'est chez Kurokawa Et c'est Kiyoiko Azuma qui l'écrit et qui le dessine je pense Parce que j'ai pas d'autres infos J'adore Yotsuba C'est pas la première fois que je vous en parle J'adore cette saga, j'adore cette série, j'adore cette gamine Je trouve que c'est à mourir de rire Ici par exemple elle va s'entraîner à faire des pancakes Mais ça reste une expédition Chaque moment de la vie est une aventure Chaque moment de la vie est prétexte pour rigoler Mais pour elle c'est pas forcément drôle Mais pour nous ça l'est énormément Et donc ses réactions, sa manière de faire, de penser, de dire les choses C'est extraordinaire, j'adore, j'adore Il reste encore 4 tomes, je crois que je n'ai pas encore lu Et dès le moment où j'ai un coup de barre Où je vais pas très bien Où j'ai une fatigue ou quelque chose Je lis ça et après ça va beaucoup mieux Et je vous recommande ceci si jamais vous avez un petit coup de déprime Si vous avez envie de lire quelque chose de drôle Et pas d'enfantin Moi je vous conseille ça parce que c'est vraiment top Et c'est super comique Allez-y foncé Et enfin le dernier que je vais vous présenter Sans surprise Je me le suis gardée pendant très longtemps Dès qu'il est sorti je l'ai acheté Et puis je l'ai conservé longtemps, longtemps, longtemps Parce que j'ai prévu de vous faire une vidéo coup de coeur Que je n'ai pas encore eu le temps de tourner Mais ça ne saurait tarder Il s'agit de Minuscule 5 Écrit par Takuto Kashiki Et publié aux éditions Komiku Mon amour pour cette série Je crois qu'il dépasse les frontières C'est à nouveau magnifique C'est très très bien écrit Les dessins sont splendides Ça on a l'habitude Mais les histoires que vivent Akume et Mikoshi Sont super chouettes Si je vais un jour choisir un univers Dans lequel je devrais vivre en fait Je prendrais l'univers de Minuscule Parce que c'est un monde idéal C'est un monde parfait Les vraies valeurs sont mises en avant Avec l'amitié, le pardon, le partage Ce genre de choses Et c'est beau En fait voilà c'est beau C'est vraiment 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 beau Je trouve que c'est top Les personnages sont super On retrouve des moments attendrissants Des moments drôles De l'aventure Vraiment c'est beau Voilà Si vous ne connaissez toujours pas Vous pouvez attendre que je fasse ma vidéo Coup de coeur Parce que je vais vous présenter en détail Tous les personnages Vous montrer des planches de dessin Vous parler de l'histoire Vous présenter l'univers Je vais essayer de faire ça bien Un peu comme dans le genre Où j'avais fait Bright Stories Mais là je vais Vraiment essayer de faire ça bien Et voilà J'ai vraiment hâte de faire cette vidéo Et voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Dites moi les derniers mangas Les derniers comics Les dernières BD Que vous avez lues Et que vous avez appréciées Je suis toujours en recherche de lecture N'oubliez pas Venez me parler en commentaire Si vous le souhaitez De ce que je viens de vous présenter Si ça vous fait envie Ou bien Si vous l'avez déjà lu Et si vous avez envie de me donner votre avis Allez-y Ne vous privez pas Vous êtes les bienvenus D'ici la prochaine vidéo Je vous fais plein de gros bisous Et portez-vous bien Salut